Le miracle de l'Anciano est le miracle eucharistique certainement le plus connu. Survenu près de la ville d'Ansanome, aujourd'hui l'Anciano, dans les Abruzes, en Italie, à quelques kilomètres de la mer Adriatique, vers l'an 750 dans l'église Saint-Légoncien et Domitien. Au cours d'une messe, au moment de la consécration, le prêtre, un moine grec basilien, a douté de la présence réelle de Jésus-Christ dans les espèces eucharistiques. Il passait un moment difficile dans son sacerdoce, mais le Seigneur ne l'a pas abandonné. C'est alors qu'il a vu l'hostie se transformer en chair et le vin en sang. Après un moment de stupéfaction et de frayeur pendant lequel il resta le dos tourné à l'assistance, il se résolut à montrer le miracle à ses fidèles, qui répandirent la nouvelle en remerciant Dieu de l'immense grâce qui leur était faite. Mais ce miracle du VIIIe siècle, qui s'adressait aux moines et aux gens du village, demeurent encore visibles de nos jours. En effet, la Sainte Hostie, transformée en chair, et le vin, transformé en sang, coagulé en cinq petits caillots, sont restés intacts, sans aucune intervention de l'homme, par l'adjonction de produits conservateurs. Ces reliques de l'église Saint-Légoncien et Domitien sont conservées aujourd'hui, depuis 1258, dans l'église reconstruite dédiée à Saint-François. Leur authenticité a été reconnue officiellement par l'église à partir du XVIe siècle, notamment en 1515, 1574, 1637, 1771, 1866 et 1970. En 1970, en effet, l'archevêque de Lanciano et le ministre provincial des conventuels des Abruses, avec l'autorisation de Rome, demandèrent au docteur Édoardo Linoli, directeur de l'hôpital de Arezzo et professeur d'anatomie, d'histologie, de chimie et de microscopie clinique, d'effectuer un examen scientifique approfondi des reliques du prodige qui advint 12 siècles auparavant. Le 4 mars 1971, le professeur présenta le compte-rendu suivant. Premièrement, la chair et le sang sont de nature humaine. Deuxièmement, la chair miraculeuse est une chair constituée par le tissu musculaire strié du myocarde et précisément du ventricule gauche. On identifie bien les vaisseaux, des artères et des veines, ainsi qu'un double et mince fragment du nerf vague. Troisièmement, le sang miraculeux est du vrai sang. L'analyse chromatographique le prouve indiscutablement. Quatrièmement, les fragments appartiennent au groupe sanguin AB, type sanguin identique à celui trouvé par le professeur Baima Bollone sur le sensuaire de Turin et caractéristique des populations du Moyen-Orient. Cinquièmement, les protéines contenues dans le sang sont réparties en un pourcentage identique à celui du schéma séro-protéique du sang frais normal. Et miracle dans le miracle, chacun des 5 caillots de sang pèse séparément 15,85 g, ce qui est le poids exact de tous les 5 caillots pesés ensemble. Sixièmement, aucune section histologique n'a révélé la présence de traces d'infiltration de sel ou de substances conservantes utilisées autrefois dans un but de momification. Ce rapport, publié dans les cahiers sclavaux en diagnostic, fascicule 3, 1971, suscita un grand intérêt dans le domaine scientifique. En 1973, le Conseil supérieur de l'Organisation mondiale de la santé nomma une commission scientifique pour vérifier les conclusions du professeur Linoli. Les travaux durèrent 15 mois et 500 examens furent effectués. Les recherches accomplies par le professeur Linoli amenairent de nouveaux éléments. On découvrit que les fragments prélevés à l'Anciano ne pouvaient être assimilés à des tissus momifiés. Quant aux fragments de chair, la commission déclara qu'il s'agissait d'un tissu vivant, répondant à toutes les réactions cliniques des êtres vivants. La chair et le sang de l'Anciano sont conservés tels que s'ils avaient été prélevés le jour même sur un être vivant. Dans le résumé des travaux scientifiques de la commission médicale de l'OMS et de l'ONU, publié en décembre 1976 à New York et à Genève, il a été déclaré que la science, consciente de ses limites, s'arrête devant l'impossibilité de fournir une explication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada